Bonjour, je vais essayer de faire une petite explication rapide sur un cas concret de Big Data. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tout, parce que je ne maîtrise pas suffisamment le sujet. Mais concrètement, pour une entreprise, la plupart du temps, ils utilisent des données de type tableau, abaissées avec des informations dedans, hébergées bien entendu sur des systèmes informatiques avec des hébergements de disques. Le problème, c'est que même si on peut faire des agrégats de disques pour augmenter les volumétries, ça ne pourra jamais être suffisant, quoi qu'il puisse arriver, c'est toujours strictement inférieur à la somme totale des informations qui viennent des médias. Donc je ne sais pas, la vidéo, la radio, les journaux, etc. Ce ne sera jamais suffisant. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas utiliser ces données-là en les copiant dans la base, mais de se servir des informations qu'on a dans les bases de l'entreprise, des données médiatiques. Je vais même rajouter à ça les réseaux sociaux, puisque parfois il y a certains éléments de comportement, commentaires utilisateurs, etc. qui sont importants. Et de toutes ces données-là, on va essayer de croiser les informations pour obtenir une certaine analyse. Donc de cette analyse-là, le but, ça va être évidemment de trouver une bonne stratégie d'entreprise, des résultats, faire des choix, donc des choix en termes de priorités d'investissement, des choix en termes de marché éventuellement. Et surtout, il y a un truc extrêmement important sur cette analyse des résultats. Hop, j'ai précisé l'analyse des résultats. C'est que pour l'entreprise, ça, ça donne certains comportements. Ces comportements-là peuvent influencer les médias, les réseaux sociaux. Dans un même temps, la base, elle continue à s'alimenter, bien entendu. X, Z, Y, on s'en fout, on met ça à quelques nouvelles données. Puisque l'activité de l'entreprise ne s'arrête jamais, donc elle tourne en boucle, ça continue à s'alimenter, etc. Mais dans le même temps, tous les médias continuent à s'alimenter. Ça peut aussi alimenter les réseaux sociaux avec des nouveaux comportements de l'entreprise qui peuvent avoir une certaine influence sur l'actualité. Et c'est grâce à cette boucle, justement, cette espèce de boucle quasiment infinie, qui repart vers une nouvelle analyse des résultats, des nouveaux comportements, etc., que l'entreprise peut avoir une dynamique extrêmement pertinente et surtout faire des bons choix. Typiquement, il y a une PME à côté, là. Quand ils ont voulu se lancer dans le milieu écologique, ils ont tout de suite compris qu'en faisant un petit peu d'analyse, que leur première activité, qui commençait à stagner un petit peu sur la vente des panneaux solaires, concrètement, ils voulaient se diversifier. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux, en particulier ? C'est que l'attente du marché des particuliers n'était pas du tout celui d'alimenter l'électricité des maisons, du chauffage, des choses comme ça, mais au contraire de la micro-industrialisation clé en main pour les jardiniers, en particulier. Donc, ce qu'ils veulent, c'est typiquement des pompes pour faire du goutte à goutte dans leur jardin. Ça va être de l'électricité pour alimenter un cabanon ou un petit atelier de jardin. Ça va être alimenter un établi pour bricoler le week-end dans le garage. Ce genre de choses. Mais absolument pas le marché initial qui était d'alimenter les maisons en lieu et place de l'EDF. Et c'est cette petite analyse-là, justement, en particulier en écoutant ce qui se passait sur les réseaux sociaux au niveau des amateurs d'écologie, de jardinage, etc., que l'entreprise a pu survivre à sa migration de marché et à choisir les bons éléments et d'attaquer le marché plutôt des solutions clés en main. Voilà typiquement ce que le Big Data peut apporter à une PME. Pour les entreprises plus grandes, par contre, je ne saurais pas dire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada